Parle-nous un peu de Henny Adams, toi tu étais là quand il est arrivé et il est arrivé dans un état on peut dire dégueulasse. Il était avec notre ami Olé AVI, ils étaient arrivés les deux et je pense qu'ils n'avaient pas mesuré les exigences physiques que nécessitait la pro des deux à l'époque donc voilà on a fait notre première connaissance fut autour d'un test de 2000 mètres et donc je crois que de mémoire il avait fait 9,31 et Franck Labbé qui était un bon pilier coureur à l'époque avait fait 9,31 aussi donc ça m'avait un peu mis en colère d'entrée. C'est vrai que tu avais appelé le président tu lui as dit tu t'es planté ? En fait j'avais appelé les entraîneurs d'abord enfin j'avais appelé Vincent surtout et je lui avais dit j'espère que votre que le joueur que vous avez recruté est très fort au rugby parce que là physiquement il va y avoir un problème il va pas pouvoir se déplacer. Il était en surcharge pondérale ? Oui il était un petit peu en surcharge et puis et puis surtout il était complètement à la rue physiquement quoi donc donc j'ai passé il a passé l'été avec moi et donc comme ça on a fait connaissance et d'ailleurs depuis depuis ce moment-là on s'entend très très bien. Il parle beaucoup. Son gros cul. Son coude de chevaux. Il est toujours heureux. Ses discours avant le match. Il est généreux. Son belle fesse. Kirikou. 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 90. 90. 98. 235. 47. Entre 60 et 80. Olivier Brouzé en a 82. Sans doute Laurent Marti. Maintenant il n'y a plus Paul Gauze. Ah Laurent Marti pour sûr. Pass. No comment. C'est à court. Je ne connais pas. C'est un film ? Non. Strip club. Ah swingers. La plage c'est je crois c'est une boîte à bègle. La maison de blé qu'on a. Oui j'aime bien la plage. 29. Physiquement 5 ans, mentalement 12. A peu près 60. 47. Non. Il est 40 peut-être. 64. Je vais être gentil et je vais dire qu'il est 32. Bière. 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 Bonne bière. Tout le monde pense qu'on va être quatrième. Sixième. Pas plus haut que numéro 1. Quatrième. Je crois qu'elle est autour de 50. Je crois. 50. Mille. Pouah. I hope a lot. Dans mon contract, 20 000. Ça dépend de l'anément sur le dos. Bon, 100 millions. Petrus. Quelque chose de Pomerol. Le haut franc carnet, canon Fronsac. Un petit. 唱 et or looking. Aucun Fronsac. Ou bébé, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Tu es vrai ? Je suis très bien. Ça va ? Oui, ça va. Quel est ton surnom ? Ici à Bordeaux, c'est Kirikou. Tu sais pourquoi ? Pourquoi j'ai très petit et aussi parce que tout le monde dit que mon cœur est gros. Comment s'est passée ton intégration ? T'es arrivé ici en quelle année ? En 2010, 4 ans maintenant, j'arrive à Bordeaux à jouer à la Prodida. Lousto m'a dit que quand tu es arrivé ici, tu n'étais pas en « don't be fit ». Exactement, parce que j'ai joué à l'Afrique de Sud et j'arrive ici, c'est très fatigué. Je pense qu'ici, c'est un petit peu gros, mais après deux semaines, c'est bon. Ludo est un bon entraîneur, c'est ça. Est-ce que l'Afrique de Sud te manque ? Bien sûr, bien sûr. Mais pour nous, c'est l'adventure ici, c'est très bon. Pas juste le rugby, mais aussi la vie ici avec le public ici, tout le monde. Pour nous, c'est très bon. On m'a dit que Dieu avait beaucoup de place dans ta vie. Tu es très croyant. Depuis que j'ai été un enfant de la maison, c'est toujours le Dieu. Parce qu'il est le pilier de la famille et tout ça. C'est comme ça que j'ai créé. C'est ce que je crois. Il y a des garçons de l'équipe qui ont dit que tu étais très français parce que tu râles beaucoup. Pour moi, c'est important de sourire tout le temps. Pour une autre personne, c'est mieux pour voir moi sourire. Après, beaucoup d'énergie. Comment tu vois la fin de saison avec l'UBB ? Pour nous, j'ai dit avant la saison à la Côte. J'ai pas un 7 ans. Je suis qualifié pour l'HCAP et pour la quarte finale ou la demi-finale. Et maintenant, c'est possible. La chose que tu n'aimes pas dans toi. Pour moi, je pense à l'historique de l'Afrique du Sud. C'est très difficile. Tu as souffert de ça toi ? Oui, parce qu'avant, c'est le temps avant. J'étais petit et j'ai un enfant. Mais tu es toujours petit. Mais je comprends toute la situation de l'Afrique du Sud. Il y a quelque chose qui te touche profondément ? L'important pour moi, c'est le respect. Le respect. Le respect, c'est important. Pour ma femme, pour l'enfant, pour toi. Pour lui un peu. Oui, un petit peu. Pour la Côte, c'est tout le public ici. C'est ça pour moi, c'est important. Merci, mon ami. Bye, merci. Et bien, c'est ainsi que se termine notre périple Béglo-Bordelais. Ici même, en tribune d'honneur, où il y a deux jours, Laurent Marti, le président de l'UBB, était assis dans cette arène qu'est Jacques Chaband-Elmas, pour assister à la victoire face à Perpignan. Aux manettes Henny Adams, le cornacle de ce pack de l'UBB. Il y aura encore deux matchs ici. Toulon puis Biarritz, le dernier match du top 14. Et pourquoi pas rêver d'une place qualificative dans les six significations de H-Cup. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Un match, un quart de finale, ici, à la maison. Et comme dirait Henny Adams, si Dieu veut. Il y a une équipe dans mon cœur, c'est Béglo-Bordeaux. Avec aux manettes, Henny Adams, le cornacle du pack de l'UBB. Que souhaiter au stade ? Au stade, pourquoi au stade ? C'est là ! Bon les gars, je vous confirme, le plus beau jeu, c'est quand même l'UBB. Il n'y a rien à dire. Bon, le plus beau jeu du top 14, je crois qu'il n'y a pas de photos, c'est l'UBB. Le plus beau jeu, c'est l'UBB. Les Zidane, Chabal, Dugarry, ils y sont passés dans le couloir ? Mais pas à poil. Les Zidane, Chabal, D code. C'est l'